Salut à tous, c'est Samuel, grosse vidéo d'une grosse bête, on avait déjà fait la version Venom Black, donc classique, dans ces, alors comment ils appellent ça aux Toys ? Ils appellent ça les Design Artist Mix Figure, voilà, je ne me souviens plus du nom, je vous avais déjà fait ce gros bébé tout noir, tout gluant, qui ressemblait vraiment à une grosse poupée dégueulasse, on peut appeler ça comme ça. Ici aux Toys remet le couvert, cette fois-ci sur Carnage, puisqu'il est tout rouge, une certaine Luciole, puisqu'il paraît en plus que ça allume dans le noir, bon ok, pourquoi pas, et comme d'hab, c'est du Marvel, remerciement à Anto et Nathan pour la vidéo. Bon, par quoi commencer ? Ah oui, si tout au long de la vidéo vous l'aimez, lâchez-moi ce gros like qui fait plaisir, abonnez-vous, activez la petite cloche, toutes les notifications si ce n'est pas encore fait. Mais je disais donc par quoi commencer ? Ben par la boîte, boîte vitrine, la tête de Carnage, Venom, Venom, bon là je vois Carnage nulle part. Ah si, Carnage Rage version, ok c'est noté là. Insta Toys, Artist Mix, Hot Toys, ok, sur l'arrière, Carnage, de nouveau avec une énorme langue, or qu'on en avait parlé dans une vidéo de Queen's Studio, que Carnage n'avait pas une langue aussi longue, il a une petite langue normale, bon ok, Venom, Venom, rien du tout en dessous à part du design. Bon allez, j'ouvre, je découvre ce qu'il en est, ce monstre. Allez, regarde c'est quoi ce bordel encore ? Bon là on cherche pas du tout du réalisme comme on a avec les figurines de Toys classiques. Il y a une figurine Carnage qui arrivera l'année prochaine, ou fin de cette année-ci, qui va vraiment avec la figurine à sixième de Venom. Là c'est une interprétation artistique, artiste mix du coup, de ce personnage. Oh la vache, ok, donc on retrouve vraiment le gros machin dégueu, tout gluant qu'on avait avec la version, ok, de Venom. Donc c'est léger, c'est tout en PVC, comme avec Venom, on retrouve deux têtes, faut aimer, honnêtement faut aimer. Et en plus, il y a une troisième, une version blanche, qui existe aussi, qui a été faite par Hot Toys. Donc là c'est tout gluant, mais c'est tout dur, c'est pas mou, on n'a pas du seamless ou quoi que ce soit. C'est particulier aux bras, c'est particulier aux jambes, mis à part que ça permet de tourner comme ça, même chose de ce côté-là. Et les bras se lèvent et se baissent, et les mains tournent sur elles-mêmes. Pas de mains alternatives, la figurine tient bien sur elles-mêmes. Deux têtes, la première, pouf, comme avec Venom, c'est aimanté, donc on oriente ça comme on a envie. Donc la première tête, on a Carnage, les dents noires, le symbiote rouge, les yeux rouges et blancs de Carnage que l'on connaît également. Bien vernis, qui donne vraiment l'aspect gluant, le torse tourne sur lui-même aussi. L'arrière, on retrouve l'énorme araignée noire, pareil sur l'avant. L'énorme araignée noire aussi, plein de veines, de symbiote qui vient se mélanger avec le rouge. Deuxième tête, hop, deux possibilités. La première, on peut l'exposer bouche ouverte de la sorte. Toutes les dents sont en PVC translucide, c'est très joliment fait. Franchement, la tête est plutôt pas mal faite. Les yeux également, petite feutrine avec l'aimant pour ne pas abîmer le vernis. Les yeux rouges et on peut y rajouter, là par contre, une grande langue, ce qui n'est pas Accurate à Carnage, qui est toute gluante aussi, bien gérée aussi. Un vernis pour faire la salive et la bave. Petit paint, les petites veines. Hop, et ça vient se clipper à l'intérieur de la sorte. Et voilà. Bon, écoutez, ce type de figurine, il n'y a pas spécialement besoin d'en faire des poses ou quoi que ce soit, parce qu'elle est figée. Je ne vais pas vous faire une pose avec un bras en train de vous dire Salut, c'est moi, Carnage, comment ça va ? Non, pas trop. Donc, on va passer directement à la conclusion. Conclusion, les amis, sur ces figurines méga cheloues de chez Hot Toys. Bon, bah écoutez, vous me direz ce que vous en avez pensé. J'avais déjà fait la précédente qui ressemblait à un gros jouet tout noir. Ici, on a un gros jouet tout rouge. Quelle tête vous avez préféré ? La version dents fermées, la version dents ouvertes sans langue ou la version dents ouvertes avec les langues, au niveau, en tout cas, du travail, c'est plutôt propre. L'aspect gluant de Carnage est bien représenté. Les têtes le sont tout autant. C'est bien dégoulinant et autres. Je kiffe. Mais après, vous à moi, est-ce que c'est une figurine qu'on a envie d'avoir dans sa collection ? Bah, vous me direz tout ça. Je remercie Nathan et je remercie également mon poteau Hotto qui, lui, a l'air de kiffer parce qu'en plus, il a pris la version blanche que je vous ferai en vidéo prochainement parce qu'il va la faire envoyer chez moi. J'espère que sa figurine, lui, en tout cas, lui plaira. Moi, ce n'est pas trop ma tasse de thé, mais je trouve par contre que c'est plutôt original et plutôt bien fait. Si vous la recherchez, on en trouve encore, mais elle cote. Ça cote de ouf, les artistes mix. On est à plus de 600 balles la figurine actuellement pour ça. Oui, pour ça, parce que c'est ultra recherché en Asie. Les mecs kiffent de ouf. Donc, quand c'est du Marvel et que les gens kiffent, les prix s'envolent de dingue. Donc, on n'a beau ne pas aimé, ça a une certaine cote. Du côté du soleil, le vent. Si vous la recherchez, comme je viens de vous dire, je vous la mets dans la description de la vidéo. Et puis, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, hop, je pose la tête, likez-moi, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. En attendant, je vais vous dire que c'est tout pour le poteau Carnage, que c'est tout pour moi. A très bientôt, les amis, pour une prochaine vidéo. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada